C'est toute la zone ouest de la Côte d'Ivoire qui est mobilisée contre la fièvre Ebola. De vastes campagnes de sensibilisation sont mises en œuvre pour empêcher l'entrée du virus sur le sol ivoirien. Ces actions nécessitent de grands moyens. La communauté libanaise de Mans a bien compris la chose, qu'elle a décidé de s'associer à ce combat pour la survie. 1 000 sacs de charbon, 50 motos, 3 camions bâchés et une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Voilà le geste des Libanais pour accompagner le comité local de lutte contre cette maladie. On sait la gravité de cette maladie et il y a une seule chose à faire, c'est les pas préventifs. Je lance l'appel à tous mes frères, à toutes les communautés de réagir maintenant et tout de suite pour qu'on puisse interdire cette maladie en grand commun. Le geste est salué par le préfet de la région du Tangpi. Les actions de sensibilisation vont désormais s'intensifier sur tous les marchés que dans les zones frontalières. Les vendeuses de viande de brousse sont encouragées à la reconversion. Une alternative s'offre à elle, la vente de charbon. Vous êtes venu à notre aide, avec ça nous allons nous débrouiller. Vous n'allez plus voir la viande de brousse sur le marché. La menace est réelle et l'engagement ne faiblit pas. Des contrôles réguliers sont effectués sur le marché pour veiller au respect des mesures annoncées. Les services de santé et d'hygiène restent en alerte sur toute la zone frontalière. ...